Abdel Aouad a une très haute estime de blessures. C'est lui qui a été fait de l'aéroport. Il a été débatisé dans l'aéroport. Il a été débatisé dans l'aéroport. Il a été débatisé dans la physique. Il a été débatisé dans l'aéroport. Il a été débatisé dans l'Afrique. Il a été débatisé dans l'Afrique. dans le Parlement français c'est vrai l'histoire de Blaise Diagne c'est pas bien connu c'est pas bien connu par les jeunes c'est pas bien connu mais c'est un personnage qui a joué un rôle extrêmement important dans le Parlement français pour défendre l'homme noir à un moment où c'était pas évident de le faire et c'est ce courage là que Wad a a voulu magnifier c'est cette contribution à l'émancipation du noir que Blaise Diagne a joué dans le Parlement et que Blaise Diagne a joué dans le Parlement français c'est ce que Wad a voulu magnifier les Sénégalais connaissent qui a voulu être à l'émancipation à partir de ce moment quand on veut débattre avec Blaise Diagne ça a mis dans une colère noire en effet boum 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 t'il te dit mais je crois que je suis definie j'ai dit quoi? Blaise Diagne, même dans le Parlement européen français, était connu comme l'enrôleur de noir en fait. Mme Blaise Diagne, libérer les noirs au contraire pour respecter les noirs. Mme, un député français n'a pas eu la parole, qu'il n'y a pas eu la parole, qu'il n'y a pas eu la parole, qu'il n'y a pas eu la parole. Tu n'es pas noir dans ta veine. Pour dire que Blaise Diagne, c'est le symbole du traître en réalité d'un homme politique. Je suis d'accord pour ça, c'est lourd facile de sa personnalité. Il n'y a pas eu la parole. Heureusement qu'il n'y a pas eu la parole. Oui, il est de bonne foi. Mais Blaise Diagne a eu la parole. C'est la parole, nous avons un ami en plus, on a eu l'âge. Les hommes ont une bonne foi, et nous avons une bonne foi, et nous avons une bonne foi. Elle a eu la paix, et nous avons une bonne foi. Nous avons une bonne foi, des études de ses études et de ses tarifs. Donc c'est ce que j'avaisoncé, que Blaise est une bonne foi. Je vois que c'est une valeur extraordinaire pour la jeunesse. Quand je dis à Abla Yawad, Abla Yawad n'a pas d'accord avec lui. Même si je suis d'accord avec lui, ce courage est vraiment qu'il a. Quand on dit qu'il y a autour de l'appayage, peut-être qu'on est d'accord avec mon conseil, c'est que mon conseil s'enlise tout le monde. Mais autour de l'appayage, c'est un scandale. Autour de lui, on nous dit que c'est un PPP, un partenariat public-privé. Le partenariat, c'est de 365,5 milliards. 20 milliards. C'est ce qu'on a fait. Tout le monde a fait. Nous avons fait un peu de froid. Tout le monde a fait. C'est un proesse et un génie. C'est ce qu'on a fait. Il a pris la part de l'appareil, l'enlève le blanc, et l'enlève le bien. Il a fait une bonne folie, parce qu'il a été l'erreur. Il a fait une bonne émergence. C'est ce qu'on a fait. C'est ce que nous avons beaucoup à dire. Je ne suis pas très émergée, mais il y a beaucoup de collectifs. Ils ont un élément Kanak, les gens qui ont un mariage, les gens qui ont un pays, dans les bureaux d'appayage. Je pense que c'est peut-être que Makisal a gagné l'unité, car c'est un scandale qui a été gagné. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il y a un scandale qui a été gagné. Nous sommes en déchaises, mais ce n'est pas un partenariat privé. Il y a 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 un partenariat privé. Je l'ai mis en place. Il y a un partenariat privé. Il y a un partenariat privé. Je me suis dit, c'est une question de dignité. Il faut couper les veines. Il ne l'a pas vu. Il y a un partenariat privé. Il y a un partenariat privé. Il y a une expertise en montagant des projets financiers en forme de PPP. Ce sont les autres. Il y a un PPP, France, Turquie, etc. Il y a un partenariat privé. Il y a un partenariat privé. Il y a une partenariat privé. c'est parce qu'il a une expérience. Il y en a un partenariat locks. Maintenant, il y a un partenariat. Le droit de l'apparition. Il faut les faire prendre. Il faut boire le vin. Maintenant nous avons appris le montage des projets financiers. Pour les mener. Il est dans l'Afrique. Il y a énormément de gens qui sont đếnés. En termes de montage de projets complexes ou de PPP, les gens appellent une école de Dakar. Donc nous sommes allés là pour aller voir. Parce qu'il y a eu l'intelligence de créer une subvention d'investissement. Dans l'autoroute à péage, chaque année, on va coûter l'équivalent 100 milliards. Le trésor public, l'ivoirien, n'a pas eu l'occasion de le faire. Donc, c'est comme s'il fallait le faire pour ne pas le rattraper. Et ce projet nous a permis de voir le montage financier BRT. Ça n'a rien à voir avec le montage financier. Mais quand même, ça nous a permis des projets d'y aller. Mais malheureusement, l'aéroport. Parce que non seulement, le scandale de l'aéroport. Et ce que je disais, ça nous interroge. Ça a été inauguré mardi. Deuxième jour de la semaine. Effectivement. 22. 22. Nous posions une pôle première pierre le 20 février. Avant 22, nous avons deux jours. Mais tout ça, ça suit des questions. Nous avons deux jours. Nous avons deux jours. Nous avons deux jours. Nous avons deux jours. Mais nous avons deux jours. Il a reconnu que mon frat maçon. Ah oui, oui, oui. Il le revendique. Il a dit que c'est un chrétien. Il est toujours un chrétien. Il n'a pas de soucire à l'armée. Il a dit qu'il a dit que c'est un chrétien. Il a profond des amitiés. Il a dit que c'était très beau. Il a pris un épicone sur le premier député noir. Il a dit que c'était un fc. C'est une émission de ces histoires. C'est une histoire qu'on lui dit. L'histoire est bizarre. Un tout bon. On lui dit qu'on parle comme ça. Heureusement, l'un docteur est honnête. Le docteur, il est honnête. J'en ai voulu le faire une situation, ou pour cela. Ce n'est pas grave. On le sait que, il est de toujours un bébé. Parce que ce n'est bien bon. C'est bon. C'est un bâtiment, hein ? Ouais.